Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo et je vais te parler des Airbnb+. Est-ce qu'il faut passer son annonce ? Est-ce qu'il faut adhérer à ce programme Airbnb+, ? On va en parler dans cette vidéo, je vais te livrer mes recommandations et comment moi j'analyse tout simplement cette possibilité, s'il faut le faire ou pas par rapport à nos différentes annonces. Et puis, je vais aussi te rappeler effectivement de quoi est composé l'Airbnb+, puisqu'on est vraiment sur un niveau supérieur par rapport à nos annonces classiques. Alors, quand tu as une annonce classique, effectivement au départ, tu peux être super host, donc c'est déjà un level clairement au-dessus. Et après, tu as vraiment un level supplémentaire qui est le Airbnb+, et je crois aussi qu'il y a l'Airbnb Luxe, mais il me semble qu'Airbnb ne va pas donner de suite par rapport à ça, mais il conserve a priori l'Airbnb+. Mais voilà, c'est des informations qui restent quand même à vérifier, parce que ça peut aussi changer en fonction d'à quel moment tu verras cette vidéo. Comme tu le sais, juste avant, je vais te balancer quoi ? Bah, je vais te balancer le générique. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant. Tu découvres un bouton s'abonner et comme ça, ça va te permettre d'être notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur l'investissement locatif, tout ce qui est lié autour de la sous-location professionnelle immobilière, tout ce qui est lié autour de la conciergerie d'appartements, si tu veux monter une société pour faire de la conciergerie et accompagner des propriétaires à gérer leurs appartements. Et puis aussi, on parle d'entrepreneuriat de manière générale. On parle aussi de mindset d'entrepreneur. Tu le sais, je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant, donc j'ai quand même pas mal d'expérience dans différents types d'activités et l'idée, c'est de t'en parler et de partager tout ça avec toi sur cette chaîne YouTube. Avant de commencer, je vais t'offrir une série de 4 vidéos pour t'expliquer comment toi aussi, tu peux te lancer dans l'immobilier sans crédit bancaire, sans apport. Tu verras, c'est possible et gagner de l'argent tous les mois grâce à la sous-location professionnelle immobilière dans ta ville. Tu découvres une série de 4 vidéos que tu pourras récupérer dès maintenant. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'Airbnb+. Alors là, tu l'as vu, je suis clairement dans un appartement Airbnb+. Alors, c'était une première pour moi. Je n'avais jamais réservé ce type d'appartement. Et là, je suis en Thaïlande, je suis à Bangkok au moment où je te fais cette vidéo. Et je me suis dit que c'était intéressant. J'ai réservé cet appartement volontairement quelques nuitées. Alors, je ne vais pas passer tout mon temps dans ce type d'appartement parce que c'est quand même un prix largement au-dessus. Mais c'est surtout que je vais t'expliquer pourquoi, à mon sens, il n'y a pas forcément... On peut trouver la même chose pour des prix inférieurs et qui ne rentrent pas dans ce type de programme. Mais on va en parler dans cette vidéo. C'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin. Parce que je vais vraiment t'expliquer précisément comment ça fonctionne l'Airbnb+. Donc là, je me suis dit dans un appartement, donc Airbnb+. Donc, tu as dû voir passer quelques... D'ailleurs, je vais te passer dans cette vidéo des différents points, différents montages que j'ai pu faire ici justement pour te faire voir un petit peu le décor, tout simplement. Et justement, le décor, parlons-en. Puisqu'à mon sens, l'Airbnb+, c'est essentiellement le décor. Mais vraiment. Décor et localisation. Mais vraiment le décor, tout simplement, parce que le contenu de ce programme, c'est quoi ? L'idée, si tu veux, c'est que derrière, c'est un appartement exceptionnel. Ce n'est pas le même type d'appartement classique qu'on peut trouver sur Airbnb. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a des critères pour y rentrer. Bien évidemment, il y en a une centaine. Donc, il y a notamment la décoration particulière. C'est-à-dire que ce n'est pas une décoration classique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une harmonie spéciale. Et c'est vrai que dans cet appartement, il y a une harmonie spéciale puisqu'on est sur des bois vraiment en bois naturel. On est sur du tec. On est vraiment sur quelque chose de vraiment très classe. Alors, c'est vrai que le pays s'y prête bien aussi. En France, c'est assez compliqué d'avoir ce type de bois. Surtout que ça coûte très, très cher. Alors qu'ici, on peut a priori… Enfin, ce n'est pas a priori. C'est qu'on peut le trouver dans des prix relativement corrects, cohérents. Mais c'est aussi parce qu'on est clairement sur aussi un pays qui s'y prête plutôt bien par rapport à ce type de bois exotique. Donc, c'est vrai que la décoration, il n'y a rien à redire. C'est vraiment classe. Sur les murs, on a de la moquette. Alors, certains vont peut-être penser que ce n'est pas forcément très approprié. Mais pourtant, c'est vrai que ça donne un côté très chaleureux, très cosy à l'appartement. Vraiment, vraiment. Et c'est moi, c'est la première chose qui m'a frappé. D'ailleurs, c'est même ça qui m'a incité à réserver cet appartement. Donc, c'est la première chose. Mais ce n'est pas le point non plus essentiel puisqu'Airbnb dit que très clairement, il faut répondre à pas mal de critères aussi, d'autres critères, notamment par rapport aux équipements. Alors, moi, ce que j'ai pu constater déjà par rapport à cette liste que je me suis procurée, j'ai regardé un petit peu. Honnêtement, quand on fait de la location courte durée, et si tu le fais aujourd'hui comme moi, dans la méthode pour laquelle on le fait nous, tous, donc en mode professionnel, et l'idée, c'est vraiment d'offrir un maximum à nos voyageurs, on a déjà tout ça. Très clairement, on a déjà toute cette série d'équipements parce qu'il nous parle beaucoup de... Il faut aller vraiment dans le détail du détail. Je vois, mais à un moment donné, il parle de carafe filtrante. Oui, je sais que ce sont mes appartements. Je mets maintenant des carafe filtrantes. Après, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment pertinent ou pas ? Parce que le voyageur peut se dire, peut-être que ça a été utilisé par un autre, etc. En tout cas, avec ces histoires de Covid, etc. Bon, on l'a mis en place, a priori, ça a l'air de plutôt convenir. Mais tu vois, c'est le genre de petit détail que va te demander l'Airbnb+. Mais franchement, c'est assez facile à atteindre. Et je le fais déjà. Mais c'est surtout qu'ils vont te demander de faire repasser ses cheveux. Mais tout ça, on fait déjà. Enfin, le savon, le shampoing, mettre de l'huile, mettre du sel, du poivre, café, etc. Bon, tout ça, normalement, on est censé déjà le faire. Donc, à mon sens, on le fait déjà. C'est déjà des critères dans lesquels que nous, on remplit. En tout cas, quand on fait de la location courte durée, comme moi, je le fais. Et comme je l'explique fréquemment, cette chaîne YouTube, l'idée, c'est de le faire vraiment en mode professionnel. Donc, mettre le paquet pour les personnes qui vont séjourner dans nos appartements. Puis, il faut aussi bien penser que, de plus en plus, on fait de locations moyennes durées parce que ça correspond à une vraie demande du marché. Et c'est surtout que toi, en tant qu'investisseur, tu dois te poser la question de faire ce type plutôt de stratégie. Notamment dans des villes, des grandes métropoles où la location courte durée est très réglementée. Donc, c'est pour ça qu'il faut plutôt aller sur la moyenne durée. Mais c'est aussi qu'on s'aperçoit qu'en termes de rentabilité, la location moyenne durée est vraiment très intéressante. C'est pour ça que j'avais fait pas mal de vidéos par rapport à ça. Et justement, plus ton équipement est à renforcer, donc tous ces types d'équipements, tu as vraiment été au maximum, eh bien, tu vas aller chercher ce type de client parce qu'effectivement, l'idée, c'est qu'il se sente comme à la maison, comme chez lui. Et donc, s'il se sent bien, il va pousser, prolonger son séjour. Je vois par exemple, très récemment, j'avais pris une réservation. Au départ, c'était une semaine, je crois, dix jours. Et au final, elle a poussé, 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 poussé. Et au final, on est à plus de deux mois de réservation. Tout simplement parce que je pense qu'elle s'y sent bien. Elle se sent comme chez elle parce qu'elle a tout ce qu'il lui faut. Et donc, du coup, elle prolonge. Tu comprends un petit peu l'idée. Donc, l'Airbnb+, l'idée, c'est vraiment ça. C'est de correspondre à tout ce type d'équipement, etc. Mais il y a un mais, je vois par exemple ici, dans ce type d'appartement, je suis très surpris parce que typiquement, tu vas dans la… Alors, c'est un petit peu particulier ici parce qu'on est dans une résidence et en fait, tous les appartements ici sont Airbnb, tous. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le propriétaire, il a réservé sur un étage, tout simplement, une pièce où dedans, eh bien, il a mis tout ce qu'on ne trouve pas dans la cuisine ici mais que je trouve vraiment dommage parce que c'est vraiment des petits équipements et je ne comprends pas que ça n'a pas été fait de manière assez personnalisée. Je pense notamment au Coffee Maker, donc la cafetière, il n'y a pas de cafetière. Donc, j'étais surpris quand je suis arrivé, il n'y a pas de cafetière. Après, il m'explique, non, non, mais c'est parce qu'en fait, c'est au deuxième étage, c'est dans un lieu partagé où vous pouvez prendre le café. Bon, café gratuit, hein. Bon, c'est cool, mais c'est vrai que ça peut être bien aussi que ça soit chez soi le matin, tu te lèves, toi, tu es en petite tenue, machin. Tu n'as pas forcément besoin de t'habiller pour aller dans cet espace partagé. Bon, donc, tu vois, pour moi, ça, c'est un truc que je ne comprends pas très bien. Normalement, la cuisine, ils disent qu'elle doit être super équipée. Ici, on a quoi ? On a une quiche nette. Il y a le strict minimum, il y a deux verres, il y a deux assiettes. Ce n'est pas une cuisine équipée, ça, à mon sens, on ne peut pas cuisiner. Moi, quand je vais en Airbnb, l'idée derrière, c'est qu'on puisse, eh bien, tout simplement, profiter de la cuisine pour cuisiner, pour être chez soi, vraiment chez soi. Et là, tu es chez toi, oui et non. C'est-à-dire que tu es obligé quand même d'aller dans des espaces partagés, un peu comme à l'hôtel, finalement, pour... Et ce n'est pas, je trouve, ce n'est pas l'idée d'Airbnb, en fait. L'idée d'Airbnb, ce n'est justement pas du tout faire comme l'hôtel. On n'a pas de lieu partagé, on est vraiment chez soi, dans son propre logement, on est à la maison, quoi, d'accord ? Donc, ici, je suis un peu surpris. Franchement, je te le dis, je suis un peu surpris. Pareil pour la procédure de check-in, qui est censée être simple. Beaucoup de problèmes pour trouver l'adresse, etc. Donc, pour moi, l'Airbnb+, tu vois, ce type d'appartement, on peut se poser la question. Comment ça a pu être délivré ? Alors, justement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Airbnb, au départ, comment ça fonctionne ? Ils vont te demander une série de photos. Et eux, ils vont analyser par rapport aux photos tout ce qui ne va pas. Alors, j'ai discuté avec quelqu'un qui a essayé d'adhérer justement au programme Airbnb+, qui me disait que c'est vraiment… Ils sont assez durs. Ils vont très dans le détail. Mais au final, quand je suis ici, quand il m'a parlé, c'est un détail qu'ils lui ont demandé. Ici, on ne les a pas, ces détails-là. Donc, tu vois, c'est un peu surprenant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas Airbnb qui vient faire l'audit. C'est une société extérieure. Alors, peut-être qu'en fonction des sociétés, en fonction du moment, peut-être aussi, peut-être que du coup, ça a une incidence sur derrière le fait que tu obtiennes ton Airbnb+, ou pas. Pour te donner un détail, par exemple, sur une douche, lui, on l'avait embêté parce qu'il n'y avait pas de système. En fait, donc la douche était fermée, mais tu sais, sur la partie par laquelle tu rentres, eh bien, il lui demandait de mettre un rideau de douche. Donc, lui, il ne trouvait pas ça pertinent du tout de mettre ça. Bon, c'est discutable, c'est discutable. Du coup, il ne l'avait pas mis. Bon, ça, tu vois, ça faisait partie des points sur lesquels Airbnb leur a dit, nous, il faut un rideau de douche. Quand le rideau de douche sera imposé, on reprendra l'analyse de votre annonce. Ça a été plein de points comme ça. Et au final, il a laissé tomber parce que ça a duré un bout de temps, cette analyse. Et du coup, au bout de un moment, il s'est lassé. Il y avait trop de points à chaque fois qu'il fallait rechanger. Puis, ça veut dire qu'il faut retourner à l'appartement. Et pendant ce temps-là, toi, tu as des réservations. Tu vois, ça peut être compliqué. Ou alors, ça veut dire que dès le départ, il faut l'imaginer. Dès le départ, tu vas adhérer au programme Airbnb+. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour adhérer à un Airbnb+, il faut déjà que tu sois super host. Et que déjà, tu aies plus de 95% de taux d'acceptation de réservation. Et que tu aies une note supérieure à 4,8. Ce qui est normal puisque pour être super host, il faut être au moins à 4,8 sur 5. Donc, ça veut dire qu'il faut que ton annonce soit déjà présente sur la plateforme. Donc, ça veut dire qu'en gros, si tu veux, s'il manque des points, etc., il faut que tu reviennes, que tu refasses les photos, que tu renvoies à Airbnb. Donc, tu vois, ça peut être vite compliqué quand même le passage en Airbnb+. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'Airbnb+, on te demande des frais d'adhésion. Donc, aujourd'hui, ils sont à peu près à priori de 150 euros. Donc, des frais de création de dossier. En gros, des frais pour le gérer. Et si tu n'adhères pas au concept Airbnb+, malheureusement, tu perdras cette somme parce que c'est les frais de traitement pour eux envoyer notamment cette fameuse société d'audit, etc., etc. Donc, il y a quand même un investissement à prévoir au départ. Il faut être donc super host, mais tout ça me paraît assez cohérent. Mais j'arrête un petit peu. Je me suis baladé sur des annonces en France. Et en France, il doit y avoir, je crois, 13... Ouais, quelque chose comme ça, 10 ou 13 villes dans lesquelles Airbnb+, est présent. Donc, on a Paris, bien évidemment, on a Marseille, on a, je crois, du côté de Nice, on a Rouen, on a Bordeaux. On doit avoir Nantes aussi. Voilà, grosso modo, c'est à peu près écarté sur ça. Et d'ailleurs, tu mettras dans la partie commentaire, si toi aussi, tu fais du Airbnb+, ou si tu envisages de le faire, tu mettras justement dans la partie commentaire un petit peu ton ressenti par rapport à tout ça et de quelle ville tu es. Enfin, comment toi, tu analyses la situation ? Moi, je donne ma version, mon analyse. Et l'idée, bien entendu, c'est que tu puisses me dire ce que toi, tu penses de ça. Et on va venir justement à ce que je pense de tout ça. Ce qui se passe, c'est que quand tu réserves un Airbnb+, comme moi, tu t'attends à un niveau de prestation qui soit juste exceptionnel. Puisque tu as les annonces Airbnb classiques, tu as les annonces Superhost et tu as l'Airbnb+. Et donc, quand tu réserves ce type d'appartement, tu t'attends vraiment à quelque chose d'exceptionnel. Vraiment, tu te dis, attends, là, je suis vraiment dans un appartement pour moi qui est juste 5 étoiles. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la moindre erreur, forcément, tu as pointé dessus. Par exemple, encore ici, dans cet appartement, je n'avais pas à le faire repasser ni la table de repassage. Je voulais repasser des chemises et je ne pouvais pas. Donc, j'ai demandé, ils me l'ont apporté, bien évidemment, mais dès le départ, tu vois, ça n'y était pas. Pour moi, ce n'est pas cohérent non plus. Ça doit être dans l'appartement. Alors, ils ont été très réactifs. Donc là-dessus, pas de souci, je ne leur en veux pas et il n'y a vraiment aucun souci par rapport à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que vu que tu es un client, que tu as quand même payé un prix largement au-dessus d'un prix classique, mais justement, on va y venir à ça aussi. Eh bien, tu t'attends à une qualité exceptionnelle. Et donc, ça veut dire que tu vas être intransigeant. C'est-à-dire que les clients vont être juste très pointilleux. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir que tu sois, toi aussi, irréprochable. Irréprochable dans les temps de réponse, irréprochable dans les services que tu as porté. Donc, est-ce que tu es prêt à faire ça ? Et ce que je veux dire, c'est que si tu ne l'es pas ou si tu es un petit peu défaillant, même un tout petit peu, je peux t'assurer que les clients vont t'allumer. C'est-à-dire que peut-être qu'ils t'auraient mis dans une situation classique un 5 étoiles. Peut-être que là, il ne te mettra pas 5 étoiles, justement. Il te mettra peut-être un 4 étoiles. Parce que lui, il va estimer que le prix qu'il a payé, il a pris un Airbnb+, le niveau doit être juste maximal. Si tu étais peut-être juste en Superhost ou que tu étais en annonce classique, il ne t'aurait peut-être pas autant... Je ne sais pas comment il faudrait dire le terme. On est sur YouTube, donc j'ai essayé de ménager un petit peu mes propos, mais il ne t'aurait pas autant allumé. Voilà, donc du coup, tu te rends compte de ça. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, quelqu'un qui a un Airbnb+, s'il commence un petit peu à se faire allumer sur les notations, malheureusement, il va être très fortement impacté sur son annonce. Mais vraiment, très fortement. Autre chose aussi, j'ai pu le vérifier un petit peu, c'est que quand tu as un Airbnb+, en fait, tu es obligé de recréer ton annonce. Donc en fait, tu n'es plus sur le moteur classique Airbnb, tu es sur une rubrique spéciale, dédiée, spécifique aux Airbnb+. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en termes de recherche sur Airbnb, tu ne ressors pas forcément dans les meilleures positions. Parce qu'en fait, si le voyageur ne coche pas Airbnb+, s'il n'a pas cliqué sur l'onglet Airbnb+, eh bien, ton annonce ne ressort pas. Et ce que certains hosts se sont aperçus, c'est qu'en fait, ils avaient moins de réservations, moins de demandes, moins de réservations. Et du coup, ça peut vraiment être préjudiciable. Parce que là, tu passes d'un statut super host où du coup, tu devais très fortement… Parce qu'en fait, super host, à contrario, les annonces super host ressortent généralement dans les premières pages. Peut-être deuxième, mais généralement dans les premières pages. Dans les premières pages, tu as vraiment les annonces super host qui ressortent en premier. Et les Airbnb+, tu ne les as pas vraiment. Parce qu'en fait, il faut absolument que tu coches l'onglet Airbnb+, si tu cherches ce type d'appartement. Si tu ne le coches pas, tu ne les verras pas. Et donc, là, ça peut être problématique. Alors, tu me diras dans la partie commentaire ce que peut-être que Airbnb, au moment où tu verras cette vidéo, a revu le moteur de recherche par rapport à ça. Mais attention, ne vous faites pas piéger non plus avec les favoris ou avec votre historique, le cash. C'est-à-dire que quand vous baladez sur des annonces Airbnb+, forcément, quand derrière, vous refaites une même recherche dans la ville, il va vous présenter tout de suite les Airbnb+, parce qu'il sait que vous avez déjà consulté ce type d'annonce. Donc, vous ne vous faites pas piéger. Et pour faire le test, justement, le bon test, c'est le faire en navigation privée. Et du coup, ça vous permettra de vérifier si effectivement, les annonces Airbnb+, ressortent en première position ou pas. Du coup, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça peut être quand même préjudiciable. Et donc, je te le dis, des super hosts sont tout simplement repassés au statut super host et ont laissé tomber le programme Airbnb+, parce qu'au contraire, ils ont eu tendance à avoir une chute de fréquentation de leur appartement, voire même, il a fallu qu'ils baissent les prix pour pouvoir aller chercher les réservations. Donc, tu vois que ça a été contre-productif, cette histoire. C'est-à-dire qu'à la base, c'était censé... Enfin, tu t'attends à l'excellence, tu t'attends à être encore plus réservé. Mais à mon sens, pose-toi les bonnes questions. Donc, je pense que... Et du coup, c'est mon analyse finale de ça. C'est qu'aujourd'hui, très clairement, on a des beaux appartements et les gens le savent. Super host ou pas, on a des très beaux appartements. Il ne faut vraiment regarder que les commentaires et est-ce que les commentaires sont récents ? Ça, les clients le savent. Et toi aussi, en tant que host, tu dois absolument t'attarder à ça. Est-ce que les derniers commentaires que tu as sur ton annonce sont des commentaires positifs ? Est-ce que tu as au moins 4 étoiles ? Tu vois, j'en discutais avec quelqu'un qui a une conciergerie ici et c'est ce qu'on disait. À partir du moment où tu as moins de 4 étoiles ou 4,2 sur les réservations récentes, parce que tu sais que Airbnb recalcule tous les trimestres ta notation, bon, très clairement, si tu es en dessous, c'est mort. C'est-à-dire que tu vas vraiment avoir beaucoup de difficulté à prendre des réservations, mais vraiment... Donc, la notation est très importante parce qu'il y a une bataille assez féroce. Et du coup, si tu es en dessous de 4 étoiles, 4,2 étoiles, ça va vraiment être compliqué pour aller chercher des réservations. Alors, il y a des techniques pour aller chercher, pour aller, comment dirais-je, contrer tout ça, mais le fait est que c'est une réalité. Donc, du coup, si tu es en Airbnb+, à mon sens, je ne vois pas vraiment ce que ça va t'apporter de plus puisque les clients, par contre, ils cherchent du super host, c'est-à-dire que ça, ils le savent. Donc, ils cochent, ils cochent ou pas d'ailleurs, parce que si tu ne cochent pas le statut super host, le fait est que tu ressors, enfin, les annonces ressortent dans la première page. Donc, en fait, ton annonce ressortira vraiment bien référencée et pour le coup, tu pourras prendre des réservations. Ce qu'on sait aussi, c'est que même si tu perds le statut super host, encore une fois, que tu sois super host ou pas, ne va pas changer radicalement les réservations. Peut-être que tu iras chercher un petit peu plus de résa en valeur, mais dans les faits, tu vas prendre autant de réservations. Tout simplement, encore une fois, qu'est-ce que regarde le voyageur ? C'est tes dernières notations, c'est les derniers avis, les commentaires, c'est ça qui regarde. Et moi, le premier, quand je suis client, c'est ce que je regarde, c'est est-ce que les derniers avis sont positifs ? Est-ce qu'il y a eu des avis récents ? Parce que c'est pareil, tu as des annonces qui sont super host et en fait, il n'y a même pas les trois étoiles. C'est-à-dire que rien que deux étoiles, enfin, rien que deux avis dans les trois derniers mois peut te permettre d'être super host. Et donc, du coup, ça fausse tout. Par contre, si quelqu'un n'est pas super host, mais qu'il a, je ne sais pas, 30, 40 avis, voire plus, et que les derniers avis ne sont que des avis super positifs, on s'en fout. Ça n'empêchera pas que tu prendras des réservations. Tu comprends l'enjeu en fait. Et attention avec le mode Airbnb Plus, alors je ne suis pas là pour être en mode alerte, mais c'est juste que moi, je pense que c'est un petit peu surfait. Et c'est surtout qu'à mon sens, Airbnb ne donne pas la visibilité qu'attendent justement ceux qui font l'effort de se mettre en Airbnb Plus. Mais encore une fois, Airbnb Plus, ça se joue beaucoup sur la décoration. Beaucoup. Parce que les équipements, franchement, aujourd'hui, normalement, si tu suis cette chaîne YouTube, si tu suis mes formations, tu sais que, et tu le sais, on joue énormément sur les équipements et la déco, mais on joue aussi beaucoup sur l'équipement. Donc, quelque part, on l'est déjà, in fine, on est déjà plus ou moins un Airbnb Plus, c'est juste qu'on n'a pas le petit logo, mais on a vu aussi que le logo ne t'apporte rien. Par contre, le logo Superhost, ça, effectivement, ça peut vraiment t'apporter en valeur, j'entends. Je pense que tu peux aller chercher plus dans la valeur grâce à ça. Mais en termes de réservation, tu n'auras pas d'impact que tu sois moins ou plus Superhost, que tu aies perdu le statut, que tu l'aies, ça ne va rien changer dans les faits. C'est juste que tu vas pouvoir augmenter un petit peu la valeur, effectivement, de tes appartements parce que derrière, il y a ce fameux badge qui donne une qualité et que moi, le premier, c'est vrai que j'ai tendance à cocher cette option pour voir en priorité. Mais je me suis aperçu aussi très souvent que j'avais des annonces qui n'étaient pas Superhost, qui étaient juste incroyables. Voilà, tu n'hésiteras pas à me dire dans la partie commentaire ce que tu penses de ça. Si tu es déjà Airbnb Host ou si tu penses le faire, n'hésite pas à commenter et à me dire ce que toi, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu as envisagé de le faire ? Est-ce que tu le fais déjà ? Dans quelle vie le tu es ? Donc, sachant que c'est un programme qui n'est pas ouvert partout, qui est très limité et on est vraiment sur limite un autre site internet. Tu vois, c'est Airbnb Plus, c'est vraiment un autre site web. Voilà, donc du coup, on a terminé. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas à lâcher le gros pouce bleu si cette vidéo, elle t'a plu, bien évidemment. Comme tu le sais, vous la rechanger de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. On va se quitter. Je vais te souhaiter une excellente journée. Je vais te passer quelques petites vidéos de l'appartement que tu vois un petit peu tout ça. Tu comprennes un petit peu ce que c'est qu'un Airbnb Plus réellement. Et puis voilà, puis je te dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Allez, ciao ! Très rapidement, donc on est arrivé ici. Là, je vais passer quelques jours sur Bangkok et puis ensuite après, je vais sûrement aller sur d'autres endroits. Je te présente très rapidement l'appartement que j'ai donc adoré avec une première chambre qui est juste ici. Voilà, petite salle de bain. Petite salle de bain plutôt sympa. Voilà. Là, ici, on est donc sur la pièce principale. Donc ça, c'est un appartement qu'ils appellent. Donc là, j'ai loué un Airbnb Plus. D'accord ? Donc les Airbnb Plus, c'est vraiment... Je te ferai une vidéo sur YouTube. Je vais t'en parler de ça justement parce qu'il y a du pour et du contre. Tu verras. Salut. Tu découvriras ça... Je ne sais pas si il y a la lumière ici. Il y a la lumière juste ici. Voilà. On voit un petit peu mieux les prestations. Donc, c'est un Airbnb Plus. Par contre, il y a des choses qui, pour moi, ne sont pas... ne sont pas forcés, ne sont pas acceptables. Je suis un peu surpris parce que tu vois, tu as une cuisine qui est juste ici et en fait, tu n'as rien. Tu n'as quasiment rien. Tu n'as pas de quoi faire de café. Tu as vraiment le street minimum. Là, ça laisse un petit peu à désirer. Tu vois ? Voilà. Tu n'as pas de quoi te laver les mains. Tu n'as pas d'éponge. Tu n'as rien de tout ça. Je ne comprends pas ce que moi dans mes appartements Airbnb. Il y a ça partout. Le code Wi-Fi, pareil, il n'était pas sur l'annonce. Il a fallu demander pour l'avoir. Tu vois, c'est des petits trucs que je ne comprends pas. Par contre, c'est sûr que la déco est juste exceptionnelle. L'emplacement aussi. Il y a une piscine que je vais te faire voir par la suite qui est au deuxième étage. On ira voir ça un petit peu après. La vue, rien d'extraordinaire mais on a un bon coq aussi. J'avais loué ça en fait. J'ai loué ça parce que c'est un Airbnb+. Je n'avais jamais fait. Du coup, ça me semblait intéressant de vivre une expérience là-dedans et de voir un petit peu ce que ça pouvait donner en termes d'équipement, etc. Pour l'instant, je suis un petit peu déçu. Franchement, pour un Airbnb+, qu'ils appellent plus, donc tu payes plus cher et normalement, tu es censé avoir beaucoup plus d'équipement. Alors, c'est vrai qu'au niveau de la qualité des matériaux et au niveau de tout ce qu'on découvre ici, c'est sûr que c'est juste exceptionnel. Alors, un petit appel téléphonique dont je vais couper à l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce que c'est